La défaite française a été causée par la force mécanique, aérienne et terrestre de l'ennemi. L'action foudroyante de cette force mécanique a amené l'effondrement du moral, du commandement et du gouvernement. Devant cet effondrement, deux voies souffrent de l'abandon et du désespoir. Elles menaient à la capitulation. C'est celle qu'a choisi le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. C'est celle que nous avons prise, mes compagnons et moi. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement proposée d'hommes. Aucune femme ne recourt de guetecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Le premier geste utile en Europe, c'est que les soviétiques diminuent leur puissance militaire classique, conventionnelle. Avions, chars, canons, toute force qu'ils ont infiniment plus puissante que celle des pays de l'ouest, aux frontières des Allemagne, de la Tchécosomakie. C'est le premier désarmement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très important. Alors, nous avons déjà proposé aux Nations Unies, M. Giscordestin l'a fait avant moi, je l'ai fait moi aussi, M. Garford est allé plaider la même cause, toujours sur la même tribune, en disant « Développons un plan qui permettrait, chaque fois que l'on désarmerait, surtout sur le plan nucléaire, de consacrer une partie des sommes économisées au développement du tiers monde. » Bien précisément, le message de paix. Liberté, l'égalité, fraternité, c'est toujours actuel. Paix. Au moment où les mondes sont dressés, où partout surgissent des conflits locaux régionaux, où l'on voit la haine et le sang, dire le mot paix et en prendre le chemin, c'est un grand message. Sous-titrage Société Radio-Canada